Et si vous découvriez la pédagogie Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans grâce à un podcast ? Avec l'enseigne Cultura, on a créé le podcast Grandir et apprendre avec Montessori qui, à travers une saison de 10 épisodes, présente les principaux matériels Montessori pour réveiller son jeune enfant. À quoi sert le portique ? Qu'est-ce que les hochets développent chez les bébés ? Je vous explique pas à pas dans chacun de ces épisodes la façon de présenter le matériel aux enfants, la posture de l'adulte, les compétences clés qu'il vient de développer chez l'enfant et la manière de les intégrer au quotidien de toute la famille. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. L'ensemble de ces matériels de la marque Cultura et Apprendre avec Montessori et Cultura ont été développés par l'enseigne Cultura et validée par moi-même. J'ai participé à chaque étape de développement. Ils sont à retrouver dans les magasins Cultura et en ligne sur le site www.cultura.com. À très vite ! Bonjour à tous, ici Stéphanie Desclèbes, c'est moi et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants et qui est disponible dans les librairies en ligne à partir du 4 mai. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site www.lesadultedemain.com. Ici, on apprenait dès le plus jeune âge aux enfants que leur corps leur appartient. C'est le projet du dernier livre d'Isabelle et Margot Fiosa publié aux éditions Matan. Lors de cette interview, Margot est revenue sur la situation en France des violences sexuelles faites aux enfants et à partager des conseils pratiques pour transmettre une compétence clé, le consentement. Nous avons ainsi parlé de secrets bonheur et de secrets poison, de nudité, d'organes génitaux et surtout de communication aux enfants. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marco. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver à nouveau au micro de notre podcast et cette fois-ci en présentiel. Pour te présenter brièvement, tu es sexothérapeute, écrivaine et conférencière. Tu as déjà participé à notre podcast lors de l'épisode 105 sur l'intimité des adolescents. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du consentement et des enfants, puisque tu as co-écrit récemment un livre avec ta mère Isabelle aux éditions Nathan et qui s'intitule Mon corps m'appartient. Pourquoi t'es-tu intéressée au sujet du consentement dès le plus jeune âge ? Le consentement, souvent quand on en parle, on se dit « Ah oui, à l'adolescence, quand ils commencent à avoir 13, 14, se poser des questions sur la sexualité, il faudrait quand même leur en parler. » Mais non, le consentement, ça s'enseigne dès tout petit. Le consentement, c'est une compétence. Ce n'est pas juste dire à un enfant ou à un adulte d'ailleurs « Tu as le droit de dire non. » La vraie question, c'est comment on fait pour dire non ? Surtout que globalement, dans notre société, on nous apprend à faire plaisir à l'autre, à être gentil, à être généreux, à partager, à ne pas déranger, à ne pas faire de scène. Du coup, après avoir internalisé, reçu tous ces messages, comment faire pour dire non quand ça ne fait pas plaisir à l'autre si on lui dit non ? C'est là que c'est compliqué. Donc le consentement, c'est vraiment une compétence qu'on a besoin de créer, de renforcer, d'encourager chez les enfants des tout-petits pour qu'ils se sentent le droit de respecter leur nom, plutôt que de faire plaisir à tout prix et d'être gentil. Et comment cela se passe concrètement pour intégrer le concept de consentement à l'éducation de nos enfants ? Déjà, prenons l'exemple que j'utilise souvent où un malenfant est au parc en train de jouer et il n'a pas envie de partager son tracteur. Et beaucoup de parents ont envie d'enseigner la générosité. « Mes signes, partages, c'est ton tour, laisse son tour », bref, tout ce genre de discours-là. C'est sûr qu'on a envie d'enseigner à son enfant à être généreux, à partager. Sauf que le message que l'enfant reçoit, c'est « Si quelque chose m'appartient, je suis obligée de laisser l'autre le toucher. » C'est quand même un peu problématique comme message. Surtout qu'en tant qu'être humain, on est naturellement généreux. Quand on se sent en sécurité, on a envie de partager avec les autres parce que ça crée du lien social et on a tous besoin de lien social. Donc, ce qu'on a besoin d'encourager pour que les enfants soient généreux et sociaux et tout ça, c'est surtout leur sentiment de sécurité. Donc, c'est « Tu as le droit de ne pas partager, c'est ton tracteur. Tu décides avec qui peut le toucher, qui peut jouer avec. Si tu n'as pas envie de le toucher, que d'autres le touchent, peut-être qu'on ne l'amène pas au parc ou peut-être qu'on joue à d'autres endroits avec. Est-ce que tu as d'autres jouets que tu aimerais partager avec les autres ? Déjà ça. Ou par exemple, le fait de faire la bise à des inconnus. Notre enfant a le droit de choisir comment est-ce qu'il dit bonjour. Alors oui, on n'évite pas le regard complètement. On peut trouver d'autres manières de dire bonjour. Ces petits messages, ça renforce l'idée pour l'enfant qu'il a le droit de choisir. Il a le droit de faire respecter ses limites. Il n'est pas obligé d'eux juste pour faire plaisir et pour être un bon petit garçon, une bonne petite fille. Parce que sinon, une fois arrivé à 13, 15 ans et 30 ans, quand quelqu'un nous demande quelque chose qui ne nous plaît pas, on le fait pour être une bonne petite fille, un bon petit garçon, parce que c'est ça qui est conditionné à l'intérieur de nous. Et du coup, ça devient vraiment très, très, très difficile de s'opposer. Je suppose qu'il y a certains parents qui voient dans cette façon d'intégrer le consentement à l'éducation, un souci autour de l'apprentissage de la politesse. Comment trouver le bon équilibre ? Encore une fois, ce n'est pas du coup, on jette toutes les normes de politesse, mais de pouvoir dire bonjour d'une manière qui nous convient. Puis en plus, aujourd'hui, à l'ère du Covid, on a tous changé de manière de dire bonjour. Au lieu de se serrer la main, on fait le check du coude, ou alors on fait un coucou de la main, ou alors juste on fait un petit coup de tête ou un clin d'œil. Ça nous montre que c'est possible de trouver d'autres manières de dire bonjour qui respectent l'intégrité de chacun. Et donc, d'une certaine manière, cette pandémie nous a appris ça au moins. On a le droit de dire bonjour différemment. Et de faire ce qui est juste pour nous. Et donc, on peut enseigner ça à nos enfants. C'est-à-dire que bien sûr que ce n'est pas si quelqu'un nous dit bonjour, on ne répond pas parce que ça ne nous plaît pas. Non, mais on trouve une manière qui est juste pour nous. Et après, la politesse a aussi des limites. C'est-à-dire que, est-ce que c'est Pauline ? Enfin, si je n'ai pas envie de m'asseoir sur les genoux de tonton, il y a des endroits où les adultes ont aussi besoin de commencer à accepter que les enfants sont des humains, ont des droits, et ne sont pas des objets, ne sont pas des poupées, ne sont pas là juste pour leur plaisir. C'est-à-dire que si on regarde aussi les statistiques au niveau des violences sexuelles, une grande majorité des violences sexuelles sont commises au sein de la famille. Et donc, être Pauline dans la famille, dire oui, être gentil, respecter la politesse, il y a un moment où il faut peut-être arrêter de trop respecter, de commencer à respecter l'intégrité des enfants, plutôt que les besoins parfois mal placés des adultes. Est-ce que tu pourrais revenir sur ces statistiques ? Bien sûr, alors elles sont assez effarantes. Donc les statistiques nous disent que les enquêtes estiment que chaque année en France, 160 000 enfants subissent des violences sexuelles. C'est énorme, chaque année. Certains parlent de ce qui leur est arrivé, d'autres ne disent rien parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont trop petits pour comprendre vraiment ce qui leur est arrivé. On estime aussi que 1 à 3 élèves par classe, c'est énorme et victime d'inceste. C'est-à-dire que quelqu'un de leur famille a abusé ou abuse d'eux. 1 à 3 enfants par classe. Je pense que ce chiffre, on a vraiment besoin, et ça ce sont des chiffres officiels, des études officielles, on a vraiment besoin de rentrer ce chiffre dans nos cerveaux. L'inceste, les violences sexuelles, ce n'est pas un concept abstrait qui arrive très loin de nous. C'est-à-dire que ce qui est sûr et certain, c'est que vous, personne qui écoutez ce podcast à l'instant, connaissez quelqu'un qui est victime ou a été victime d'inceste. C'est impossible que vous ne connaissiez pas quelqu'un qui est victime ou a été victime d'inceste. Vous n'êtes pas forcément au courant. Mais les statistiques nous disent que forcément, de notre entourage, d'ailleurs, les statistiques plus globales sur les violences sexuelles nous disent qu'en France, une femme sur quatre, au moins, est ou sera au cours de sa vie victime de violences sexuelles. Une femme sur quatre. Vous connaissez plus de quatre femmes dans votre entourage ? Oui. Donc, certaines d'entre elles ont été victimes de violences sexuelles. Je pense que c'est important, ces statistiques sont importantes pour nous faire prendre l'ampleur de la situation et mesurer que ce n'est pas que chez les autres et qu'on a vraiment besoin d'en parler. Ça veut aussi dire que votre enfant connaît probablement quelqu'un, un autre enfant, dans sa classe, dans son école, qui est victime de violences sexuelles. Donc, parler de consentement aux enfants, ce n'est pas que protéger votre enfant, c'est aussi contribuer à créer une société dans laquelle les violences sexuelles ne sont plus communément admises, ne sont plus OK et ne restent pas dans le silence. C'est-à-dire que si vous, parents qui, j'imagine, écoutent ce podcast et plutôt bienveillants, cherchent des réponses, a envie d'aider son enfant, vous lui donnez aussi des ressources pour pouvoir parler aux autres enfants. Par exemple, dans le livre « Mon corps m'appartient », on a créé une page sur les secrets. Parce que souvent, les enfants, c'est à d'autres enfants qui confient leurs secrets. Donc, on a créé une page sur les secrets bonheur, les secrets qu'on a envie de garder. Et le secret poison, qui nous sert le cœur, et avec lesquels on ne se sent pas bien. Parce que, qu'est-ce que fait un enfant quand son ami lui dit « Tu sais, quand je vais chez papi et qu'il boit trop, il se passe ci et ça, mais je te le dis à toi parce que je te fais confiance, mais surtout le dis à personne. » Des milliers et des milliers d'enfants se retrouvent dans ces situations chaque année. Comment faire pour les accompagner ? Et potentiellement, votre enfant est dans cette situation où un ami ou une amie lui a confié quelque chose de douloureux. Comment faire pour ne pas porter ce poids aussi à l'intérieur ? L'éducation au consentement et à parler de tout ça, c'est toutes ces dimensions-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut évoquer de manière assez jeune aux enfants ce qu'est une violence sexuelle ? Je pense que c'est important que les enfants sachent quelle est la loi et quelles sont les parties intimes. Dans le livre, on parle de l'acronyme SLEEP. SLEEP, c'est Stop Limits Intimes Privées. Et l'éducation à la sexualité au consentement, c'est aussi, dès tout petit, on fait la douche, on fait la toilette, de pouvoir dire « Ça, c'est ton pénis, tes testicules, ta vulve, ton clitoris, là, je nettoie ici, ça, c'est ton anus ». Ce sont juste des parties du corps. Ce sont juste les adultes qui paniquent en les disant « Mais si on dit à un enfant pénis plutôt que zizi, l'enfant ne va pas faire une crise cardiaque. Avis aux adultes, tout va bien. » Je répète, tout va bien. Vous pouvez dire les mots pénis, testicules, ce sont juste des parties anatomiques. Donc déjà, enlevons toute l'espèce de honte, de tabou autour de tout ça. Nomons les organes génitaux, t'elles qu'ils sont. Je veux dire, on ne dit pas « truc pointu » au lieu de « coude ». C'est pas plus bizarre que de dire « vulve ». Ce sont juste des parties du corps. Et par exemple, au cours de la toilette, de pouvoir dire à un moment « Personne d'autre ne peut toucher ces parties de ton corps, ce sont les tiennes. Pour l'instant, moi, je les touche pour t'aider à te nettoyer. Mais quand tu seras suffisamment grand ou grande pour le faire toi-même, je ne les toucherai plus. » Et d'ailleurs, s'il y a un moment, tu n'as pas envie que je les touche, je ne toucherai pas. Tu me dis comment toi tu veux faire pour nettoyer. C'est vraiment… Je pense que c'est fondamental de dire aux enfants que ce ne sont pas des parties que les adultes ont le droit de toucher ou que d'autres enfants ont le droit de toucher. Ce sont des parties privées. Moi, dans ma patientèle, en tant que sexothérapeute, j'ai énormément de clientes qui me parlent de violences sexuelles qu'elles ont subies ou qu'elles ont subies dans l'enfance et qui disent une version de « Je sentais bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je me sentais mal, je me sentais honteuse et dégoûtée, mais je ne savais pas exactement quoi. Je sentais que ce n'était pas OK, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne saurais pas décrire vraiment ce qui s'est passé, c'était bizarre. » Je pense que c'est important de donner des mots, d'expliquer des situations sans faire peur, mais juste tout simplement. De dire « C'est interdit de… » La loi protège les enfants. Est-ce qu'il y a des moyens de reconnaître chez son enfant un comportement qui pourrait laisser penser qu'il y a eu violences sexuelles ? Alors, c'est toujours difficile et déniquant. Mais dans la mesure où un enfant change subitement de comportement, par exemple, se renferme sur lui, a des pensées ou des propos qui éveillent questions, ou au contraire devient hyper-colérique, hyper-actif. C'est-à-dire tout changement, en fait, dans la personnalité. Ou même si ce n'est pas soudain, ça peut être progressif aussi. Et si on soupçonne un mal-être chez son enfant ? Déjà, l'amener chez un thérapeute, à qui il va pouvoir parler ? Les enfants ne peuvent pas toujours parler à leurs parents. Parfois, quand je travaillais à une maison des adolescents, à recevoir des jeunes en difficulté, beaucoup d'entre eux me disaient « Je ne pourrais jamais dire ça à ma mère, parce que je ne veux pas la stresser. Elle a déjà suffisamment à gérer, je ne veux pas en rajouter pour elle. » Et donc, beaucoup d'enfants ne vont pas oser parler à leurs parents, même s'ils ont une belle relation à leurs parents. Puis il y a aussi certaines choses qu'on ne sait pas comment dire, on ne sait pas comment poser des mots. Je pense que s'il y a une suspicion de quoi que ce soit, c'est vraiment important de pouvoir accompagner, de poser des questions, d'oser poser des questions. Ce dont on entend beaucoup parler aussi, c'est les violences sexuelles entre enfants. Et ce, dès le plus jeune âge, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. J'ai plein de choses à dire là-dessus. C'est une certitude que dans l'enfance, il y a cette curiosité du corps de l'autre. Notamment 5 ans, c'est souvent l'âge où les pantalons, ils ne restent plus vraiment au-dessus des fesses et on a envie de montrer son pénis. « Regarde, c'est mes fesses et moi je touche et tout ça. » Et il y a une certaine mesure de « je » qui est saine. Mais ça ne veut pas dire qu'on laisse faire. C'est-à-dire que c'est normal que les enfants aient une certaine curiosité, aient envie de toucher, de comprendre de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des pervers, ça ne veut pas dire qu'ils ont envie de sexe. On a besoin juste déconstruire un peu nos idées d'adultes parce qu'eux n'ont pas du tout ces idées-là par rapport à la sexualité. C'est vraiment beaucoup plus naïf que ça. Après, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on laisse faire, on dit que c'est des jeux. Justement, c'est un moment d'éducation. Qu'est-ce que, si on voit une situation où ils sont en train de se toucher de quelque chose, qu'est-ce qui est en train de se passer ? On pose les questions. Qu'est-ce que vous faisiez ? Qu'est-ce que tu disais ? Comment est-ce que tu penses qu'elle s'est sentie quand tu as fait ça ? Comment est-ce que tu t'es sentie ? De quoi est-ce qu'il y aurait besoin ? Est-ce que c'était juste pour tous les deux ? Et de reposer la limite à sleep, stop, limite, intime, privé. Ce sont des parties que toi, tu peux toucher dans ton intimité. Mais que seulement les adultes qui sont consentants peuvent toucher entre eux. Juste comme ça. Après, donc ça, c'est pour la question des jeux. Après, la question des violences sexuelles entre enfants, c'est encore un autre sujet. Souvent, ça arrive quand même un petit peu plus âgé. Si un enfant commet une violence sexuelle sur un autre, c'est très fort probable que lui-même ait vécu des violences sexuelles. C'est-à-dire que les enfants fonctionnent par miroir, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils ont vu ou entendu. Un enfant qui agresse un autre, ce n'est pas un enfant qui est juste en train de jouer et qui veut s'amuser. C'est un enfant qui est en souffrance et qui manifeste sa souffrance pour que les autres la voient et l'aident. Il ne le fait pas consciemment, mais il répète ce qu'il a vécu et il montre sa souffrance, en fait. Ce qui ne veut pas dire que ça est normal et qu'on accepte, bien sûr. Mais déjà, on reconnaît que probablement, il est juste en train de passer la patate chaude de ce qu'il a vécu. Déjà. Après, on fait un accompagnement. C'est là où des thérapeutes spécialisées peuvent aider chacun à digérer l'expérience, à s'en remettre, à avoir une médiation. Je suis souvent contactée par des parents qui me disent que dans les établissements scolaires, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Osons faire des médiations. C'est-à-dire que dans la mesure où les enfants restent dans le même groupe classe, tout le monde est au courant. Ça ne sert à rien de ne pas essayer d'en parler. Les autres sont au courant plutôt que d'en faire cette espèce de silence. Parlons-en. L'école, c'est un lieu d'éducation. Utilisons chaque situation comme acte d'éducation. Faites venir un thérapeute, faites venir un médiateur scolaire, pour faire ce genre d'intervention, pour que tout le monde apprenne. Et ça, c'est vraiment important. Après, s'il y a des procédures à faire, un dépôt de plainte, c'est toujours possible, bien sûr, mais il faut savoir que la justice, elle n'est pas réparatrice. C'est-à-dire que si votre enfant a été victime de violences sexuelles, juste porter plainte est largement insuffisant pour que l'enfant puisse guérir de son traumatisme. ça peut être une étape importante dans la justice, dans se mettre en sécurité, dans éloigner l'agresseur. Mais j'ai aussi certains parents qui me disent que pour leurs enfants qui ont été victimes de violences sexuelles, le processus est douloureux et qu'il y a besoin d'un accompagnement thérapeutique. Donc, c'est né de... C'est vraiment prendre en charge l'émotionnel, de ce qui s'est passé, pour pas que, oui, même s'il y a eu un procès et que l'agresseur ait été condamnée, que la victime ne reste pas traumatisée. Pour moi, c'est quand même le plus important. J'ai l'impression que souvent, un réflexe dans ces cas-là, c'est de changer son enfant d'école. C'est vrai que ça ne semble pas être la solution qu'il guérisse le plus les enfants. Changer l'enfant d'école, c'est un gros traumatisme aussi. Et ça peut être une bonne solution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de généralisation en disant qu'il faudrait faire ci, qu'il faudrait faire ça. Non. Chaque situation est propre à elle-même et unique. Mais je pense qu'il y a des choses à mettre en place pour changer la dynamique de groupe. Faire une intervention sur les violences sexuelles, en parler. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas envie de rester eux-mêmes dans des dynamiques de harcèlement, de violence, de poids, de tout ça. Mais seuls, ils n'ont pas les ressources pour en sortir. Donc parfois, c'est la bonne chose de changer l'enfant d'école. Mais parfois, ça va recommencer dans une autre école. où le harcèlement va recommencer. Puis en plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce qui se sait dans une école se sait dans une autre. Donc, après, ça dépend de l'âge des enfants aussi. Les tout petits, normalement, n'ont pas de réseaux sociaux. Normalement. J'insiste sur le normalement. Parfois, c'est la bonne solution. Parfois, il y a d'autres choses qu'on peut faire qui seraient meilleures pour éviter justement la difficulté qui est de changer d'école, s'intégrer dans un nouveau groupe quand on est déjà porteur de traumatisme. Parce que quand on a été traumatisé, on a beaucoup moins tendance à aller librement vers les autres. On sourit moins, on soutient moins le regard des autres. Donc, s'intégrer dans un nouveau groupe, c'est difficile. Est-ce que tu sais si les professionnels de l'éducation sont sensibilisés sur ces sujets formés ? Ils ne le sont pas suffisamment, c'est une certitude. Réponse brève ? C'est non. C'est-à-dire que, heureusement, de plus en plus, des actions de formation sont mises en place. Mais si on regarde déjà les statistiques sur les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, qui, par la loi, sont normalement trois interventions par classe par an, oui. Ça, c'est ce que la loi dit, trois interventions par classe par an. La réalité, c'est que, au dernier rapport du Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 25% des établissements scolaires qui ont répondu et tous les établissements n'ont pas fait l'effort de répondre, ont eux-mêmes déclaré que dans la dernière année, ils n'avaient rien mis en place pour aucune classe. Et si c'est déjà ceux qui ont fait l'effort de répondre, on peut se dire que ceux qui n'ont pas fait l'effort de répondre n'ont aussi rien mis en place. C'est dingue. Donc, déjà, ces interventions-là de sensibilisation ne sont pas en place. Non, les personnels ne sont pas formés et ce n'est pas leur métier. Eux, ils sont instits, ils sont profs. C'est pour ça qu'il devrait y avoir des médiateurs scolaires dans les écoles. C'est un métier, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il faut former les profs. Moi, intervention de formation pour les professionnels sur le harcèlement scolaire, par exemple. Donc, je forme les surveillants, les professeurs, les directeurs d'école, de collèges, lycées, sur la gestion du harcèlement scolaire. Et sexualité et harcèlement scolaire sont quasiment toujours liés, en fait, quand il y a des problématiques. En général, il y a quelque chose autour de la pression, de la dynamique de groupe, de tout ça. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas assez de formation et il en faut de plus en plus. Sur un tout-hout, sujet, je me demandais quel rapport devaient entretenir les parents par rapport à la nudité des enfants. Qu'est-ce que t'en penses ? Parce que je sais qu'il y a des parents qui ne vont pas avoir de soucis à laisser souvent leurs enfants nus quand ils sont jeunes. est-ce que ça peut entraver cette éducation au consentement, à l'appropriation du corps ou pas nécessairement ? C'est une question un peu large. Est-ce que c'est nu à la plage ? Est-ce que c'est nu dans sa chambre ? Est-ce que c'est nu dans le jardin ? Nu dans l'espace public, à la plage ? La plage, c'est un espace public particulier quand même. Et puis, c'est nu jusqu'à quel âge aussi ? Je pense que la nudité pour les enfants, d'une certaine manière, elle est naturelle. En fait, c'est OK que les enfants, enfin, les petits, c'est surtout notre regard d'adulte qui va... Moi, j'aimerais bien plutôt travailler sur le regard qui sexualise le corps nu des enfants que sur la nudité et la liberté des enfants. Après, c'est vrai qu'il y a un certain âge où les enfants eux-mêmes vont avoir envie de se couvrir. Après, la plage, c'est un lieu particulier. Nus dans la rue, peut-être pas. Dans la rue, peut-être pas, mais pouvoir respecter le désir des enfants tout au rentrant quand même dans certains codes sociaux qui sont acceptables ou non. Et c'est là que c'est important, en fait. C'est cette ligne entre qu'est-ce qui est juste pour moi et puis quel est le code social. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai récemment faite d'une intervention dans un lycée et sur la vidéo, on voit un garçon qui dit, un adulte, un lycéen, enfin un lycéen, je crois qu'il avait 18 ans, qui dit, mais de toute manière, les femmes voilées qui portent le voile intégral, qui sont bien couvertes, elles sont moins victimes de violences sexuelles, non ? Et la réalité, c'est que non. Les femmes sont tout autant victimes de violences sexuelles qu'elles soient couvertes ou non. Et donc, ça me fait penser à ta question en me disant, en fait, est-ce que couvrir un enfant, c'est le protéger des violences sexuelles ? Je pense que si quelqu'un a en tête d'abuser d'un enfant, qu'il soit nu ou pas, c'est pas vraiment l'enfant qui va faire la différence, en fait. C'est le choix de l'abuseur. Oui, c'est certain. Est-ce que tu penses qu'on a oublié d'évoquer certaines choses par rapport à l'attitude à adopter en tant que parent quand un enfant est victime de violences sexuelles ? Il y a plusieurs choses importantes à dire à un enfant. Et la première, c'est je te crois. je te crois, je te soutiens, je suis là pour toi. Et pour beaucoup d'adultes, c'est difficile d'imaginer que ça a pu être possible. Et je pense que beaucoup d'adultes ne veulent pas que ça soit arrivé à leur enfant. Et du coup, des premières questions peuvent être de remettre en question de est-ce que t'es sûr, c'est vraiment vrai, tu racontes pas des salades, tu fais pas ça juste pour avoir de l'attention. et même s'il fait ça pour avoir de l'attention. C'est-à-dire qu'avant de déclencher 15 000 démarches judiciaires, déjà, on parle à son enfant. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Qu'est-ce qui fait que tu dis ça ? Dis-moi en plus, j'ai vraiment envie de te comprendre. Donc, je te crois parce que c'est sa réalité à lui à l'instant. Et les enfants, c'est vraiment rarissime que des enfants inventent des choses comme ça quand même. c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on peut pas inventer. Il y a certaines choses qu'on peut seulement réussir à dire. Et moi, j'ai plein de personnes dont les parents ne l'ont pas cru, n'ont pas voulu écouter. Donc, si votre enfant vous rapporte quelque chose comme ça ou vous pose une question un peu étrange, interrogez, dis-moi en plus. C'est vraiment important pour moi de comprendre exactement ce qui s'est passé pour toi. Je suis là pour t'aider. Moi, je suis de ton côté. Je vais te protéger. C'est vraiment je te crois. Je vais te protéger. Je suis là pour toi. Je t'écoute. Ce sont des messages fondamentaux à faire passer à une victime. De savoir parce que les victimes portent une double peine, portent la peine d'avoir subi cette violence extrême et aussi celle d'être isolée et souvent culpabilisée pour leur souffrance. Et donc, d'enlever au moins cette deuxième peine ça fait une différence fondamentale. Et j'écoutais récemment dans une intervention au Sénat à laquelle je participais. On était quatre experts et quelqu'un a parlé de la différence entre... On parlait de pornographie en l'occurrence. Et quelqu'un mentionnait que d'une certaine manière pour les enfants être exposés à de la pornographie ou vivre des violences sexuelles, c'est presque pire que les situations de guerre parce que dans les situations de guerre, les enfants sont avec leurs parents. Les parents prennent soin de leurs enfants et donc on vit la souffrance, l'anxiété ensemble et du coup, les enfants développent une certaine résilience. Alors, on ne peut pas faire de comparaison, bien sûr, la guerre, c'est absolument horrible. L'idée n'est absolument pas de minimiser les situations de guerre mais de mesurer la souffrance qu'est d'être seul, sans ses parents, sans accompagnement, sans quelqu'un qui est vraiment, vraiment là pour nous protéger. Du coup, comment développer la résilience ? En tant qu'enfant, la résilience, c'est nos parents qui nous apprennent à la développer en renforçant le lien d'attachement, en étant là avec nous, là pour nous, en nous rassurant, en nous prenant dans les bras le contact physique qui permet de déclencher l'ocytocine qui permet de se sentir bien, de se sentir en sécurité, de se sentir aimé. Si on n'a pas tout ça, on reste figé dans notre traumatisme. Et tu parlais de traumatisme tout à l'heure et notamment dans ton livre, j'ai retrouvé l'expression l'amnésie traumatique. Est-ce que tu pourrais revenir dessus ? Tout à fait. Alors, quand on est dans une situation de danger extrême où notre cerveau perçoit que la souffrance serait telle d'une certaine manière qu'on risquerait d'en mourir sur le coup de choc émotionnel, il y a une disjonction qui se passe entre l'amidale, la zone plutôt au centre arrière du cerveau, responsable pour notre monde émotionnel, et le cerveau préfrontal, responsable pour l'analyse des données, comprendre ce qui se passe. Dans cette disjonction, l'information n'est plus communiquée entre ces deux zones du cerveau-là. Il y a plein d'autres zones du cerveau impliquées, bien sûr, mais juste pour faire simple. Et du coup, on devient comme, en fait, c'est une dissociation. C'est-à-dire que beaucoup de personnes victimes d'inceste vont raconter, quand elles se souviennent de l'abus, vont raconter « c'était pas à moi que papa faisait ça, c'était à une autre petite fille. Moi, je regardais d'au-dessus du lit. J'étais témoin de la scène, mais c'était pas moi. Je sentais rien dans mon corps. » Dans ces moments-là, c'est vraiment que le cerveau s'est déconnecté pour ne pas ressentir pleinement l'impact de la souffrance. Quand la mémoire et quand ces informations sont déconnectées, la mémoire ne va pas s'enregistrer de la même manière en fait que juste un mauvais souvenir. Elle va rester bloquée dans l'amygdale et soit elle va être occultée, soit elle va revenir sous forme de reviviscence traumatique où d'un coup, la victime revoit les scènes, ressent les odeurs, les images, peut sentir le toucher dans son corps parce que la mémoire n'a pas été encodée plus profondément dans l'icopocampe. Elle reste active dans l'amygdale. Donc ça, c'est la mémoire traumatique. Et parfois, quand cette mémoire est vraiment trop douloureuse, le cerveau l'occulte justement. Donc en fait, c'est une mémoire qui n'est juste pas intégrée, pas traitée. Ce qui ne veut pas dire que notre cerveau n'est pas conscient du traumatisme, mais que nous, nous n'y avons pas accès à l'information. Et donc, ça peut créer plein de symptômes en fait à l'âge adulte. J'ai plein de clientes dans mon cabinet. Je dis clientes parce que c'est beaucoup des femmes qui sont victimes de violences sexuelles, mais c'est aussi des hommes qui me disent « Je ne saurais pas dire exactement ce qui m'est arrivé. Je ne me souviens pas. Par contre, je sais que je ne supporte pas que mon sexe soit touché. » Ça me crée des sueurs partout et une sensation de panique. Ou une femme qui me dit « Je n'ai pris conscience qu'il y avait eu peut-être quelque chose dans mon enfance que quand j'ai vu mon père jouer avec mes filles et que j'ai été emplie d'une panique, une peur panique et que je n'avais qu'une envie, c'est de lui arracher mes filles et de m'en aller loin, loin, loin. Et là, je me suis dit « Il a dû se passer quelque chose. » Donc, il y a des choses que parfois, on n'a aucuneté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la loi française, c'est pour deux raisons, que la loi française prévoit un délai de prescription aussi long. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une victime mineure de violences sexuelles dans les cas les plus graves peut porter plainte 30 ans après sa majorité. C'est-à-dire que même pour une agression commise quand on avait 6 ans, 30 ans après nos 18 ans, on peut porter plainte pour deux raisons. Parce que le gouvernement français reconnaît ce phénomène d'adnésie traumatique et que parfois, les souvenirs prennent des années, des décades, des décennies, pardon, un mélange de monde anglais et français. Parfois, les souvenirs prennent des décennies à revenir et aussi parce que parler, c'est vraiment très difficile. tout à l'heure, on disait ce qui est important de dire à un enfant, mais parfois, l'enfant n'a pas envie de détruire sa famille, il se met lui-même en position de sauveteur de la famille pour ne pas détruire l'équilibre familial parce qu'il ne sait pas à qui parler. En moyenne, pour qu'une victime sorte du silence, ça prend 16 ans. 16 ans, c'est énorme. 16 ans à porter ce silence. On arrive déjà à la fin de cette conversation, mais j'aurais bien aimé qu'on revienne sur un point. On parle de l'apprentissage de l'appartenance du corps pour les enfants et il y a quand même un fléau qui vient un peu entraver cette éducation, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux parents qui nous écoutent ou même aux enseignants sur la façon d'éduquer nos enfants à cette surexposition des violences sexuelles sur les réseaux sociaux ? J'ai plus qu'un mot à dire sur le sujet. Aujourd'hui, c'est sûr que le rapport au corps a fondamentalement changé avec les réseaux sociaux. La première chose que j'ai envie de dire, c'est construisons déjà le rapport au corps des enfants solidement avant qu'ils aient un téléphone portable. Aujourd'hui, la moyenne d'un premier téléphone portable en France, c'est 10 ans. C'est vraiment très, très, très petit. Et si on regarde les créateurs de Facebook, Google, tout ça, leurs enfants, ils n'ont certainement pas accès au téléphone portable, aux écrans, tout ça, parce qu'ils savent à quel point c'est notif et dangereux. Donc, peut-être attendre un peu avant de donner accès à un smartphone à son enfant. Les plateformes, déjà, de réseaux sociaux, normalement, il faut avoir au minimum 13 ans pour créer un compte. C'est interdit à quelqu'un de moins de 13 ans. Déjà, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes de moins de 13 ans, très clairement, qui sont sur ces réseaux sociaux-là. Déjà, en parler avec son enfant, leur faire prendre conscience de ça. Et après, moi, je pense que ce sont des sujets qu'on a besoin de traiter en groupe. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les enfants, notamment les ados, sont sur les réseaux sociaux pour exister, pour appartenir ? Aujourd'hui, les études nous disent que les enfants préfèrent être privés de sortie plutôt que privés de téléphone. Parce qu'être privé de téléphone, c'est ne plus exister, en fait. C'est-à-dire que le monde social est vraiment passé en ligne. Et du coup, si les enfants ne peuvent pas connecter avec leurs amis en ligne, c'est vraiment comme s'ils n'existaient plus. C'est-à-dire qu'on a besoin de mesurer à quel point c'est addictif et à quel point c'est une souffrance sociale de ne pas y être. Ce qui ne veut pas dire que juste, on les laisse y être, mais de mesurer que ce n'est pas juste... Enfin, c'est vraiment... Ça a un impact énorme sur leur cerveau. Mais du coup, si on prend le besoin de base, qu'il y a le besoin d'appartenir, en tant qu'adulte, c'est notre responsabilité de favoriser le sentiment d'appartenance, d'appartenir en dehors des réseaux sociaux. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il faut faire attention à une chose, qui est que l'école, ce n'est pas un lieu de socialisation. Les parents disent souvent à leurs enfants, va à l'école, fais-toi des amis, tout ça. L'école, ce n'est pas un lieu pour se faire des amis. Dans la mesure où rien n'est mis en place pour aider les enfants à se faire des amis, à réguler leurs conflits, à réguler... C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui est mis en place. On met des enfants qui ont le même âge, donc les mêmes problèmes développementaux de cerveau, qui sont les mêmes difficultés à tout ça, ensemble, dans le même panier, on secoue le truc, et on dit bonne chance globalement. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là, parce qu'on le voit dans les collèges, lycées, écoles, où il y a des activités de groupe qui sont mises en place, où on donne un rôle aux enfants, justement, sur la prévention. On leur dit, ensemble, faites un exposé sur l'impact des réseaux sociaux, faites une campagne pour aider les autres. En fait, on peut changer la dynamique de groupe, mais ça, il y a besoin d'une intervention, d'un adulte, d'une structure, de quelque chose qui fascinite la dynamique de groupe épanouie et nourrissante en dehors des réseaux sociaux. Donc, plutôt que de combattre les réseaux sociaux, combattons, enfin soutenons le sentiment d'appartenir et encourageons les amitiés profondes, réelles des enfants, de manière à ce qu'ils aient moins besoin des réseaux sociaux. Super, merci beaucoup Margot pour ton temps et j'invite tout le monde à se procurer ton nouveau livre aux éditions Nathan que je mettrai en avant également sur les réseaux sociaux. Merci pour tout ce que tu fais. Super, merci à toi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn en tapant les adultes de demain. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedeclet.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylvidesc D-E-S-C tiré du bas Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada